Mes premiers pas de judoka, de sportif, j'avais une dizaine d'années et j'ai très vite compris en réalité qu'un petit club de province fonctionnait un peu comme une famille, avec des gens très impliqués parce que leurs propres enfants étaient là ou des pratiquants de la même passion, des gens plus âgés forcément, qui avaient ce sentiment en eux de vouloir préserver cette même famille et toutes ces valeurs. Au-delà de tout le sacrifice que font ces gens en termes de temps, parce qu'il s'agit bien de ça, pour animer le club, pour faire en sorte que l'association puisse être bien tenue, administrativement parlant et que nous, gamins, puissions avoir des gens qui nous emmènent à tel ou tel endroit pour échanger lors d'entraînement ou alors aller dans des compétitions, sans eux, rien ne pourrait se faire. Donc tout de suite j'ai compris que les bénévoles étaient la pierre angulaire en réalité d'une association sportive. et le sport, et le sport français en particulier tel qu'il est construit, et bien ne tient que grâce aux bénévoles. Voilà, sans bénévoles, il ne se passe pas grand-chose. C'est pour ça qu'il faut les protéger, c'est pour ça qu'il faut les chérir et faire en sorte qu'ils puissent, quelque part, officier dans de bonnes conditions, faire perdurer leur passion, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement généreux en réalité. Et en général, eux-mêmes l'ont vécu étant gamins, et c'est aussi dans un souci de transmission qu'ils ont cette implication au sein d'un club ou d'une association sportive, pour que nos gamins, nos propres enfants aujourd'hui puissent s'épanouir dans une discipline. Moi, je considère que le monde associatif et les bénévoles qui sont les architectes de ce monde-là, en réalité, c'est un des piliers de notre pays. Voilà, très clairement. C'est une des clés qui permettent encore aujourd'hui à notre pays de vivre des belles choses, quelles que soient les disciplines, quels que soient les domaines. C'est là où des gens qui ne se seraient jamais croisés, n'auraient jamais pu se connaître, peuvent communiquer et interagir ensemble. C'est un des ciments forts de notre société française. Avoir compris que les bénévoles et le monde associatif a besoin de soutien, c'est soutenir sa société, en réalité. Quand on arrive dans une association, on n'a pas forcément des compétences juridiques, des compétences fiscales, des compétences de management, de protéger ces gens qui sont généreux, de les former correctement. Concours au fait que demain, des enfants puissent continuer à se passionner, apprendre. L'Asso 71, pour moi, ça devrait être quelque chose qui devrait être proposé au sein d'une politique nationale englobant toutes les associations, évidemment. Étre bénévole, c'est une espèce de transmission de témoins. Voilà. En général, les bénévoles ont vécu un certain nombre de choses lorsqu'ils étaient plus jeunes, ont eux-mêmes fait partie d'associations, et ont été en contact, et ont profité de ces gens qui ont été généreux à l'époque où ils étaient plus jeunes. Ils transmettent quelque chose. Et lorsqu'on transmet, on a un sentiment de servir à quelque chose, d'être efficace, d'être dans l'action, d'être dans le concret. Et ça, dans la vie d'un individu, c'est extrêmement riche, c'est valorisant, et ça donne un sens, en réalité. Donc, être bénévole, ce n'est pas du temps de perdu. C'est du temps qui vous permettra aussi, à titre personnel, de vous faire grandir, de vous épanouir, et de faire en sorte que votre vie trouvera aussi un autre sens. Et ça, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada